bonjour je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une leçon d'écouter s'exprimer qui a pour objectif d'écrire oralement un objet avec précision avant de commencer cette leçon vous devez d'abord retenir que la description objectif d'un objet consiste à noter ses traits caractéristiques il permet au lecteur de se présenter ce qui décrit et de le reconnaître l'ordre suivi dans une description du point le plus souvent de la nature d'objets décrits et de l'importance des éléments à décrire mais aussi du choix fait par celui qui décrit pour décrire un objet on peut partir de l'ensemble et terminer par les détails ou l'inverse on peut commencer par exemple par caractériser la classe d'objets dont il fait partie puis au fur et à mesure d'écrire sa forme générale ses différentes parties puis les matières dont il y fait enfin l'usage auquel il est destiné maintenant prenez la page 111 alors d'un premier coup d'oeil sur cette page vous constatez que cette leçon se compose de trois parties alors dans la première partie on va décrire un objet à partir d'une photographie dans la deuxième partie vous allez trouver le nom d'un objet d'après sa description et la dernière partie il s'agit d'un jeu de rôle commençons alors par la première partie que représentent les images quels sont ces objets oui très bien la première image représente un jet privé la deuxième représente une guitare et la troisième représente un ordinateur décrivez-les de la manière la plus précise possible alors dans cette consigne on vous demande de décrire ces objets mais veillez bien à ce que vous respectez les éléments suivants décrire du général vers le particulier décrire d'une manière objective décrire en énumérant employer les adjectifs employer des compléments de noms alors pour décrire ces objets vous pouvez vous aider du tableau suivant pour la description des jets privés matière en fer couleur blanc, rouge, jaune, etc. parties, les ailes, la queue, la cabine, etc. forme rectangulaire pour la guitare matière en bois couleur marrant, clair, jaune, motarde les parties, la caisse, le manche, les cordes, la table, etc. forme rectangulaire pour l'ordinateur matière en plastique, en polystère couleur blanc parties, les crans, le clavier, l'inutile centrale, etc. forme rectangulaire, carré vous pouvez mettre cette vidéo en pause jusqu'à ce que vous aille finir votre travail vous avez terminé déjà ? très bien alors voici quelques exemples de la description de ces objets le jet privé le jet privé est un avion de petite taille il est utilisé par des particuliers comme son nom l'indique privé la plupart des jets privés sont blancs elle est rapide grâce à ses ailes puissantes et sa queue conçue avec un design qui favorise la stabilité dans les airs sa cabine est moins spacieuse elle mesure moins de 2 mètres de haut et elle contient des sièges qui peuvent se convertir en lit confortable et une salle de bain ce type d'avion n'est en général utilisé que pour les trajets courts car il est souple voici un autre exemple mon ordinateur mon ordinateur est grand son outil central mesure 20 cm en largeur 50 cm en longueur et 40 cm en hauteur il est blanc il a une mémoire de 200 gigas bien qu'il soit fragile et que son écran soit relativement petit il a d'autres avantages comme une caméra intégrée une souris sans fil et une grande qualité de son ce qui me plaît dans cet objet c'est le fait que lorsque je le connecte à l'internet je fais des recherches et je collecte des informations qui me sont précieuses dans mes études grâce à un clavier qui contient une centaine de touches lettres de l'alphabet, chiffres, accents et touches spéciales ce qui me plaît encore plus c'est que toujours grâce à l'internet j'ai accès à des jeux et à des films enfin j'ai la possibilité d'y transférer les photos et vidéos prises avec mon téléphone portable et j'ai ainsi le plaisir de les regarder sur un écran plus grand on passe maintenant à la deuxième partie trouver le nom d'un objet d'après sa description voici situé quelques descriptions d'objets familiers essayez de deviner de quelle sorte d'objets il s'agit alors dans cette consigne vous devez trouver les noms des objets décrits dans ces textes que vous avez devant vos yeux on corrige alors nous allons essayer de deviner de quelle sorte d'objet il s'agit dans le premier texte on va le lire d'abord, écoutez bien c'est un instrument de musique c'est un instrument de musique il fait partie des instruments avant à embauchure celui que l'on joue sauf dans le trot latéral de l'embauchure cet instrument a été en os puis en bois et enfin en métal vous avez devenu de quel objet s'agit-il ? très bien, c'est la flûte on passe au deuxième texte ce jeu d'armée se jouait à deux ou quatre adversaires et l'objectif du combat était de détruire l'armée adversaire ou de capturer son roi ses règles du jeu ont changé à travers le temps il se joue sur un échiquier de 64 cases ses pièces sont le roi, la dame, les tours, les fous, les cavaliers et les pions l'un des champions les plus connus de ce jeu est Kasparov oui, ce jeu d'armée est l'Easy-Sheck on passe maintenant au dernier texte en 1941, apparaissent aux Etats-Unis les premiers postes aujourd'hui, grâce à cette petite lucarne, c'est le monde entier qui pénètre chez toi il te permet de te tenir au courant des derniers événements mais aussi de voir et de revoir les plus beaux films et tes vedettes préférés oui, l'objet décrit dans ce texte est le poste de télévision sur le même modèle, présentent à tes camarades un objet de ton choix qu'ils essayeront de deviner un instrument de musique, une machine, un utensil de cuisine, un meuble, etc. alors de mon tour, j'ai quelques objets à vous présenter et c'est à vous de deviner de quoi s'agit-il la devinette A je suis pointu, j'ai un petit trou, on m'utilise avec un fil, je serre à coudre qui suis-je ? devinette B je suis utilisé au golf ou au tennis mais je suis aussi utilisé à la guerre pour tuer un inimile qui suis-je ? devinette C je fais sauter les enfants dans la cour de l'école quand je lâche les chaussettes tombes je tiens les cheveux des petites filles qui suis-je ? devinette D jeune je suis grande et vieille je suis petite je m'éveille la nuit jusqu'au matin et je peux m'éteindre d'un souffle qui suis-je ? bon, si vous arriverez à les deviner écrivez-moi vos réponses dans la barre des commentaires on passe maintenant à la dernière étape de cette leçon c'est jeu de rôle tu as cassé ou perdu un objet qui avait beaucoup de valeur pour tes parents tu t'aurons chez un antiquaire pour le remplacer fais-lui une description de cet objet aussi précise que possible quelle est sa forme ? quel sens et dimension ? en quoi est-il fait ? quelle matière ? où a-t-il été fabriqué ? par qui ? quand ? de quelle couleur est-il ? comment est-il décoré ? alors vous notez que ce jeu de rôle peut se faire à deux un élève joue le rôle du client un autre celui de l'ompe d'icard maintenant c'est à vous de jouer allez-y à la prochaine vidéo ciao